Olivier Duhamel, ne vous inquiétez pas car voici venu le moment de Thomas VDB ! Exactement, bonjour et voilà, suivez-moi puisque je vous emmène dès maintenant dans l'espace intersidéral… Regardez-le, le voilà, il est là, c'est lui ! C'est le trou noir ! Très très loin, très très loin dans l'espace. Trou noir, tu ressembles un peu à un donut. Trou noir, dit Ouistiti, on te prend en photo ! Trou noir ! Ah mais il faut savoir que ça bosse, il y en a qui écrivent des livres pendant ce temps-là, il y en a qui bossent le générique. Quand il se réveille, il se réveille ! Ah bah oui, j'économise, je m'économise tout simplement. Et effectivement, on n'arrive pas bien à le voir sur la photo mais apparemment au moment où il a été photographié, il semblerait que le trou noir aurait dit Ouistiti. Et c'est un événement exceptionnel, c'est une découverte extraordinaire. On a réussi à apporter la preuve de l'existence du truc le plus mystérieux du monde parce qu'on sait que les trous noirs, ça existe depuis qu'Einstein l'a dit, mais pourtant on ne les avait jamais vus. Voilà, on sait qu'ils sont là mais on ne les voit pas. C'est un peu comme les reptiliens, comme les Illuminati ou certains agents de la poste, disons à partir de 15h30. Et c'est donc une femme, Cathy Beaumann, qui a permis, alors au terme de plusieurs années de travail avec plein de chercheurs équipés de nombreux appareils techniques, de reconstituer l'image de ce trou noir. Il y a une photo d'elle hyper émue devant son ordi qui circule sur internet, bon malheureusement ce n'est pas un selfie. J'aurais préféré que ce soit un selfie parce que j'adore les selfies mais ce n'est pas grave. Je trouve ça excellent les selfies. Et donc beaucoup de gens naturels, les yeux d'Olivier Duhamel qui me regardent. Je cherche le lien, c'est tout. La passion n'est pas la passion, c'est le film, c'est tout. Donc aujourd'hui beaucoup de gens se réjouissent bien sûr du fait que ce soit une femme qui a permis de faire avancer la science. Et là pardon, mais je ne voudrais quand même pas que ça fasse oublier le travail magnifique que font aussi les hommes. Et pas que dans le milieu de la science, c'est vrai, pardon, mais Arnold Schwarzenegger, c'est un homme. Stallone, c'est un homme. Donc j'aimerais que les filles mettent un peu de perspective dans tout ça. Les gens n'ont pas idée, les gens n'ont pas idée du nombre d'avancées scientifiques que la découverte de ce trou noir va permettre. Et pour tout vous dire, moi non plus, je n'en ai aucune idée, absolument. Parce que je ne sais pas exactement pourquoi c'est une découverte révolutionnaire mais beaucoup d'astrophysiciens sont formels et eux je peux vous dire qu'ils comprennent très très bien le bidule. Ils nous disent c'est une découverte hallucinante. Ils sont ravis. Ce faisant, je décide de leur faire totalement confiance et pouvoir être complètement content avec eux. Et juste vous dire, savoir que c'est une découverte révolutionnaire, moi ça me suffit d'être super content. Yes, je suis vraiment très content. La photo prise par Cathy Boumane, c'est une reconstitution. Parce qu'en fait, une des propriétés du trou noir, c'est d'être invisible. Il n'est donc pas photographiable. C'est un peu comme moi dans une soirée après une heure du matin. Je ne suis pas photographiable, c'est pareil. Un trou noir, c'est invisible, ça aspire tout. Ça aspire tout. On ne sait pas où vont les choses. C'est un peu comme une sorte de paradis fiscal du cosmos. Et ça aspire tout, même la lumière. Même la lumière. Et c'est ça qui est hallucinant. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que des fois, quand on dit d'une actrice qu'elle prend bien la lumière, un trou noir, lui, il absorbe la lumière. C'est-à-dire que vous mettez peut-être dans un casting un trou noir avec Isabelle Adjani et Catherine Deneuve, elles se font laminer par le trou noir. C'est lui qui a le rôle obligé parce que lui, il gobe la lumière. Il gobe vraiment la lumière. On ne sait pas où vont les choses. On ne sait pas non plus quand vont les choses exactement dans un trou noir. Parce que plus on décide de s'enfoncer dans un trou noir, ce qui est quand même une décision à la con d'ailleurs, il faut bien le dire, et plus le temps ralentit. Il n'y a pas la même temporalité dans un trou noir que sur la Terre. On est à une autre époque. Ça se trouve peut-être, je ne sais pas, à 800 kilomètres après le début du trou noir, on entend « Femmes des ânes et quatre ans et femmes et jusqu'au beau destin ». J'avoue que ce serait quand même assez étonnant, mais bon… Mais c'est possible. En fait, on ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir tout ça parce que la seule chose qu'on sache véritablement de ce qui se passe dans un trou noir, une des seules choses que tu peux être sûres, c'est que c'est quand même un sacré fourbi. C'est un sacré fourbi. En tout cas, la preuve de l'existence des trous noirs a été apportée, c'est la réalité qui dépasse la fiction et qui dépasse même la science-fiction. Je ne sais pas si vous imaginez la pression que cette découverte va mettre sur les scénaristes d'ESF. Il y a des mecs qui écrivent des intrigues entières de science-fiction, de tarés qui se passent dans les monts parallèles. À partir d'aujourd'hui, les gens vont les regarder et vont dire « Ouais, c'est pas mal, mais bon, c'est quand même moins bien que les vrais trous noirs ». Les vrais trous noirs, c'est un peu décevant du coup. Voilà, donc beaucoup d'admiration quand même pour Cathy Bouman. C'est grâce à des gens comme elle qu'on peut savoir ce qui se passe précisément à 55 millions d'années-lumière de la Terre. Heureusement qu'il y a des gens comme ça quand même. Parce que s'il y avait des gens comme par exemple Donald Trump ou Nicolas Dupont-Aignan, on dirait non seulement on ne sait pas ce qui se passe à des millions d'années-lumière, mais en plus, on serait persuadé de trucs totalement faux qui se passent juste à côté de nous. C'est quand même une très très bonne nouvelle. Merci. Thomas VDB et sa première chronique scientifique. Impressionnant. Merci Thomas VDB, qu'on peut revoir en vidéo bien sûr sur notre page Facebook, par exemple sur franceinter.fr. Pour le pull, ça vaut le coup. Olivier Duhamel avec nous. Merci. Merci.